Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Elaj Mambadoubou Diallo, sans serre du lycée Léon. Alors, suite à la grève des enseignants qui a paralysé récemment le secteur éducatif guinéen, la DPE de Télémélé a élaboré un plan de rattrapage qu'elle jumelle actuellement avec celui élaboré par le ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Dites-nous comment se passe la mise en œuvre de ce plan ici dans votre école ? Oui, pour la mise en œuvre de notre plan d'action de rattrapage, parce que c'est un plan d'action de rattrapage, le lycée Léon-Hindou, en connivence avec la DPE, nous avons établi un plan. La DPE nous a donné le plan préétabli par elle, et nous aussi on a préétabli un autre plan en plein accord avec les élèves et les professeurs de classe. D'accord. Et ce programme-là est préétabli comme suit. Il y a un programme 8h-18h, un programme 8h-14h, un programme 16h-18h. D'accord. En fonction de la disponibilité des professeurs. Parlant justement de la disponibilité des professeurs, on a appris qu'il y a un manque d'enseignants à Télémélé. Est-ce que votre école est concernée par ce manque ? Non, pour le lycée Léon-Hindou, nous ne sommes pas concernés par un manque d'enseignants. Ici, tous les professeurs sont au complet, un personnel jeune est vraiment très dévoué. Justement, est-ce que vous pensez alors qu'avec ce plan de rattrapage établi, vous pensez que les programmes d'enseignement pourront être achevés avant la fin de l'année scolaire ? Inch'Allah, nous allons finir le programme d'ici la fin de l'année dans un de la même partie et dans les conditions les meilleures. Vous dites que vous, vous n'êtes pas concerné par le manque d'enseignants. Quelles sont alors les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? Est-ce qu'il y a des difficultés rencontrées ? Oui, il y a des difficultés que nous rencontrons, comme toutes les écoles, des difficultés liées quelquefois par rapport au manque de pédagogie des uns et des autres et par rapport aussi vraiment à la jeunesse de certains enseignants, ignorant quelquefois les textes. C'est généralement ça, sinon, sur le plan formation, nous avons vraiment des jeunes qui sont très bien et qui sont très dévoués. Le manque là, c'est un manque qu'on peut régler. En ce qui concerne le matériel didactique, les équipements, est-ce que tout est au complet ici ? Est-ce qu'il n'y a pas de problème dans ce sens ? Sur un matériel didactique, s'il y en a, c'est par rapport au roman du programme, les mathématiciens se plaignent, par exemple en sciences sociales, les livres qu'ils utilisent, je ne sais pas, comment on dit ces livres-là, des mathématiques liées à leur programme. Généralement, eux, ils n'en possèdent pas, c'est seulement les mathématiciens, les sociologues, les romans du programme n'existent pas. Si ce n'est pas un achat individuel, ça n'existe presque même pas. On constate en général qu'à Télémélé, beaucoup d'élèves n'entrent pas en classe. On a constaté beaucoup d'élèves qui restent derrière l'école pendant que les cours se tiennent. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour amener les élèves à rentrer en classe ? Vous ne savez pas tout ailleurs, il y a des élèves qui font l'école bichonnière. Nous, on a le premier problème de l'EON. Au début, il n'y a pas de cours. Et on a commencé quand même la construction. Et les élèves qui sont hors cours, généralement, ce sont des enfants. Et quelquefois, ils viennent en retard. Ils n'entrent pas. Même quand on les appelle, de temps en temps, ils ne sont pas à jour. Il y a certains qui préfèrent rester hors de la cour. Mais quand même, nous faisons une sensibilisation à la radio rurale au niveau d'humains pour que les élèves puissent accepter. Parce que ce n'est pas facile de gérer la jeune génération. Il faut les amadouer. La force ne résout rien avec la jeunesse actuelle. Alors, comment se se prépare ? Est-ce que vous avez déjà commencé les préparatifs des examens nationaux ? Oui, à merveille. À merveille, ça, nous avons commencé avec les professeurs, les cours intenses, des révisions. On a même reçu des jeunes ressortissants de terminer les anciens élèves de l'EU-Hendou qui ont commencé même à nous faire des cours d'appui, des révisions avec nos élèves. Justement, on apprend qu'il y a une association à Conakry qui vous appuie dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Oui, la CIDT, qui est une association qui a vraiment œuvré l'année dernière pour nous soutenir. Nous leur demandons encore de revenir pour nous aider à ce que ce n'est pas seulement pour les enfants dissents cette année que tous les élèves de classe d'examen soient vraiment aidés dans ce sens-là. Mais heureusement, je suis le président de la cellule locale de Telmel. Là, nous ne manquerons pas. Nous sommes même à pied d'œuvre par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que cet appui-là vous a permis de réaliser l'appui de ces ressortissants qui sont à Conakry qui viennent vous aider ? Qu'est-ce que cela vous a permis de réaliser ? Même ici, le lycée a été rénové même par la CIDT. Ensuite, au niveau des dons à matériel, à livres, la CIDT nous appuie. Aussi, par rapport même à l'année dernière, le transport des élèves qui quittaient pour récurer pour ici, aussi pour primer des professeurs qu'on fait réviser. Ensuite, la CIDT avait primé même les meilleurs et elle a promis pour encourager les enfants de Telmel de primer toujours les premiers, les deuxièmes, pourquoi pas les troisièmes, voir même comment les aider à avoir les bourses d'études les années à venir. Ça, c'est l'œuvre de la CIDT. Merci donc à vous. Merci bien, monsieur. Merci.